Bonjour, je me trouve aujourd'hui au prioré de Troussure. C'est le prioré du diocèse de Beauvais à côté de Paris qui accueille notre chapitre général 2022. Ce soir viennent d'arriver 56 frères du monde entier, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et de France, afin de commencer dès demain matin notre chapitre général jusqu'au vendredi 6 mai. Alors quel va être l'ordre du jour de ce chapitre général et pour être plus précis de cette première session, puisqu'une deuxième session aura lieu en octobre 2022. Cette première session va se dérouler principalement autour de quatre axes. Le premier axe, c'est celui du charisme. Quelle est notre identité profonde ? Quel est l'appel que nous avons reçu de l'Esprit-Saint au service de l'Église ? Le deuxième thème sera la révision de textes fondamentaux, en particulier de certaines prières. Le troisième axe sera celui de la décentralisation, un thème important. Nous avons déjà expérimenté des pro-provinces, un nouveau mode de gouvernance, notamment en Amérique et en Afrique et ainsi qu'en Europe. Et nous devons, sur cette session du chapitre général, valider ces axes de nouveaux modes de gouvernance qui soient plus proches des réalités locales. Enfin, le quatrième et dernier axe que nous allons travailler, c'est celui de notre formation. Une commission, la commission Ratio Formationnis, a travaillé l'ensemble de notre formation intégrale et va proposer au chapitre général le fruit de son travail, afin que nous puissions discuter ensemble et valider à travers des votes ces nouvelles orientations. Nous nous confions à votre prière pour cette étape importante qu'est un chapitre général pour notre congrégation et au service de toute l'Église. Merci. Merci. Merci.